Ti, 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 ti France Culture, Olivia Gessbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, un club de théâtre aujourd'hui avec Christian Benedetti. Après avoir adapté l'intégrale de Tchékov, le metteur en scène s'attelle à raconter l'impact des conflits sur nos âmes. Le directeur du théâtre studio à Alfortville monte « Guerre » de Lars Norren. 20 ans après sa création, ce grand texte du dramaturge suédois reste toujours d'actualité. Que reste-t-il d'ailleurs après la guerre ? Un retour à la normale est-il possible ? Une programmation qui s'inscrit dans le cadre de la saison « L'art Norren », lancée deux ans après la disparition du dramaturge. Une expo est à voir à Paris à l'Institut suédois et une autre pièce, « Cliniken », mise en scène par Julie Duclos, et à voir au Gémeaux « Assos », trois dates cette semaine. Enfin, « Fragment Norren », c'est à la Comédie française. Une émission programmée par Corinna Marr, préparée par Théa Corler, avec Anouk Delfino et Laura Dutèche-Pérez. Réalisation, Félicie Faugère, avec Dalia A à la technique. « Guerre » de Lars Norren a été créée pour la première fois au Théâtre Vidy de Lausanne, en Suisse, par l'auteur lui-même, c'était en 2003, puis reprise aux Amandiers de Nanterre, en France, la même année. Bonjour, Christian Benedetti. Bonjour. Aujourd'hui, c'est vous qui adoptez et adaptez cette pièce-là. Lars Norren, pour vous, on le disait, cette pièce s'inscrit dans une programmation pensée, imaginée par l'Institut suédois. Qui est-ce pour vous, Lars Norren ? Quel est votre Lars Norren à vous ? Alors, d'abord, il faut rectifier, je n'ai pas adapté la pièce. C'est la pièce telle qu'elle. Vous l'avez montée, j'ai dit adaptée ? Oui. Ah oui, j'ai dit adoptée, adaptée, c'est vrai. Non, c'est important parce que c'est vraiment, c'est le texte intégral. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dois dire que je suis passé à côté de Lars Norren pendant très très longtemps. Et j'ai lu ses textes, enfin pas tout. Et puis, quelque chose me parlait, mais c'était pas assez, comment dire, j'arrivais pas à trouver d'intimité avec cet auteur. Et puis, j'ai vu en 2003 Guerre montée par Norren et je n'ai en plus aucun souvenir visuel de ce spectacle. Mais je sais que la pièce m'a impacté au point de la voir toujours dans un coin de chez moi ou au théâtre. Pendant 20 ans, j'avais cette pièce-là et de temps en temps, je la relisais, je me disais, ça, il faut absolument le faire. Il faut absolument que je me confronte à cette écriture-là et à cette façon-là. Mais travaillant avec Édouard Bond, qui est l'autre auteur associé depuis très longtemps, il y avait quelque chose qui était à la fois d'évidence sur la thématique, mais qui en même temps, comment dire, Édouard et Norren ne s'aimaient pas beaucoup. Voilà. Donc, en fait, il y avait quelque chose qui m'était non pas interdit, mais qui faisait que je n'allais pas forcément vers Norren. Et là, après avoir fait l'intégrale de Tchékov, ce texte est revenu là. Je l'ai retrouvé vraiment par hasard. Il était sur ma table. Comme ça, j'ai dit, c'est pas... Et on a fait une lecture avec les acteurs et tout de suite, tout le monde a dit, mais il faut le faire maintenant. Donc, on a pris ce pari, on l'a fait en 20 jours, parce que ça nous semblait essentiel. C'était le moment juste pour tout le monde, en fait, y compris pour moi, pour me confronter à cette écriture. C'était le moment, voilà, 20 ans après. Ce moment arrive, en tout cas surgit en vous. Cette pièce vous parle autrement qu'elle avait résonné en vous 20 ans auparavant, quand vous l'aviez vue mise en scène par le dramaturge et metteur en scène Lars Norren lui-même. C'est intéressant, cette première communauté d'esprit que vous évoquez de liens entre Édouard Bond et Lars Norren. Ils ne s'aimaient pas beaucoup tous les deux et en même temps, ils travaillaient des thématiques communes. On peut en dire autant de Sarah Kane, qui est une autre autrice qui vous est chère, dramaturge également. Il y a cette question de la guerre qui traverse une grande partie de leur oeuvre à tous les deux. Quelle différence de vision ? C'est-à-dire que toute l'oeuvre de Bond est traversée par la guerre. D'une part parce que lui a connu ça, enfant. Donc toute son oeuvre est marquée par ça. Et ce qu'il a écrit, qui s'appelle « Pièce de guerre », notamment, c'est en 1984-85. Donc c'est très antérieur, c'est une chose qui est là, au-dessus du reste, on va dire. Et puis, le conflit en ex-Yougoslavie a généré toute une série de pièces comme effectivement « Blaster » de Sarah Kane, comme « Guerre » de Norren, puisqu'il s'agit de cette guerre-là. Et c'est comme si tout à coup, ce conflit-là était un révélateur, une espèce de loupe de tous ceux qui n'avaient pas forcément connu vraiment le conflit de 1945, enfin de la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, il y avait ce besoin d'en parler de façon plus, comment dire, je ne sais pas, assez compliquée, la question, en fait. Mais je me perds un peu, pardon. Mais vous l'avez connue aussi, cette guerre-là. Oui. Oui, c'est aussi une guerre qui a marqué toute une génération d'auteurs, de metteurs en scène. Et vous avez déjà fait écho à cette guerre-là dans vos mises en scène. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'en même temps, c'est à la fois une guerre politique, une guerre de religion. Comment dire, c'est une chose qui ne pouvait pas ne pas nous questionner d'une certaine façon. Et toutes les pièces que j'ai montées, évidemment, d'une certaine façon, traitent de cette guerre. Parce qu'on est en état de guerre d'une certaine façon permanente. La guerre est là. Elle rôde de temps en temps. Elle sort du bois, on va dire. Et là, on le voit avec le conflit en Ukraine, qui est lié à toute une chose historique et longue et complexe, etc. Mais qui, en même temps, est là, qui pose des questions très fortes. Et qui, en tout cas, a le même résultat, c'est que ça fait des milliers de morts. Toutes les pièces que vous avez montées, quand vous dites ça, Christian Benedetti, c'est-à-dire autant une parole pour la Bosnie, d'après les bosniaques, que vous aviez montées à l'époque, dans les années 90, à l'Afrique de la Belle de Mai, que Tchékov. Toutes vos pièces sont traversées par cette question de la guerre. Chez Tchékov aussi, vous diriez ça ? Chez Tchékov, il y a la guerre de Crimée, dans son père. C'est pour ça que la pièce a connu beaucoup de censures aussi, de moments que lui-même a dû couper, parce qu'il s'est dit que ça ne passerait pas. Et puis, il y a aussi le fait que, avec l'actualité, la plupart des histoires que raconte Tchékov se passent en Ukraine. Donc, c'est très troublant de voir que le plus grand dramaturge russe vivait et travaillait et racontait l'Ukraine. On pourrait presque croire, en relisant Tchékov, mais tout en vous écoutant, en allant voir cette pièce guerre que vous mettez en scène aujourd'hui, que Lars Norren l'avait anticipée, qu'il avait prévue, cette guerre. En réalité, ce que nous dit le titre de cette pièce, guerre au singulier, un mot et c'est tout, ce que ce titre nous dit d'emblée, c'est que toutes les guerres se ressemblent. Que 20 ans après ce texte, vous le disiez, Christian Benedetti, reste toujours autant d'actualité. Et en choisissant de la monter, vous nous emmenez à la fois dans cette guerre en ex-Yougoslavie, ou en Ukraine aujourd'hui, peut-être dans des guerres qui se jouent en Afrique. C'est probablement les dix années de guerre en ex-Yougoslavie qui ont inspiré Lars Norren. Officiellement, le conflit s'achève en 2001. Pour les auditeurs, il faut rappeler que c'est là qu'il commence, lui, à écrire la pièce. Elle paraît en 2003. Et cette pièce, ce qui est passionnant, c'est qu'elle raconte l'après. En fait, elle ne raconte pas la guerre. Elle raconte l'après. Mais peut-être que l'après, c'est toujours la guerre. Elle raconte le retour des hommes chez eux. Et cet espoir d'une fin comme un recommencement. Il est dit dans la pièce « Tout le monde rêvait que tout serait comme avant, que tout serait comme d'habitude ». Elle est là, la chimère ? C'est-à-dire que déjà, en fait, si on reprend l'œuvre de ce qu'écrit Bond sur la guerre, il parle de la mécanique. Donc, c'est une posture très singulière, où il montre comment ça marche, comment c'est possible. Noraine, lui, son théâtre, et c'est là où la pièce est encore plus terrible, je dirais, c'est qu'elle est factuelle. Il montre juste les faits, les uns à côté des autres, et les faits qui se rajoutent les uns aux autres. C'est-à-dire que c'est jamais ni noir ni blanc. C'est toujours une zone grise. C'est-à-dire que celui qui revient, qui est considéré comme la victime, il devient un salaud. Pire encore, il devient un tortionnaire. Et il n'y a pas de rédemption. Donc, effectivement, que tout soit comme avant, comment dire, il y a quelque chose de, oui, d'une chimère, on peut dire. Mais c'était quoi comme avant ? Parce que comme avant, il y avait déjà la guerre à la maison, quand le personnage de la mère dit que dans son couple, c'était terrible. Et puis, en plus, on sait qu'ils sont musulmans, qu'il y a un rapport d'une, comment dire, extrêmement dominateur et patriarcale. Et donc, la femme est maltraitée, malmenée. Donc, il y avait déjà la guerre. Il y a eu la guerre. Il y aura la guerre. Et la guerre, ce n'est pas forcément deux armées ou trois qui se confrontent, mais c'est les êtres humains. C'est à quel endroit on se fait la guerre pour obtenir quelque chose de son territoire, d'une liberté de penser, d'une liberté d'agir. Voilà, c'est ça, en fait. Et en même temps, c'est une pièce qui a un niveau, je dirais, ménager, un peu, je dis souvent, je reprends l'expression d'Antoine Vitesse, qui était la tragédie dans la cuisine. Et au-dessus de ça, il y a la grande tragédie. On a des fragments de Médée, on a des fragments d'Édipe qui est guidé par Antigone. On a tout ça, donc les acteurs sont dépositaires à la fois du poème, de la tragédie, et de la tragédie dans la cuisine. Et ce n'est pas un hasard si le père et la mère n'ont pas de nom, ce sont juste des lettres. Les trois autres, oui, les deux filles ont un nom et le frère a un nom, parce qu'eux ne sont pas dépositaires du poème. Ils sont dépositaires d'autre chose, ils sont dépositaires de la fatalité, d'une certaine façon. Et on voit, par exemple, que dès que le mari déclaré mort revient, le frère qui était vivant, immédiatement, prend la place du fantôme. Avant, le père était un fantôme, on parlait de lui comme ça, c'était d'une image. Et puis, hop, le frère revient, il devient un fantôme. Donc, voilà, et il se recrée un état de guerre avec cette problématique que deux frères ne peuvent pas. Il faut qu'il y en ait un qui meurt pour que l'autre survive. Et donc, on retrouve cette fatalité de Romulus et Rémus, d'Abel et Cain, enfin bon, de toute cette problématique-là. Et c'est vraiment des vivants et des morts, et on ne sait pas qui est quoi. Et c'est ça qui est aussi troublant dès le début de la pièce, c'est qu'en fait, la pièce s'ouvre sur le retour de ce soldat, de cet homme parti à la guerre, à la maison. On comprend que la guerre est terminée, il rentre, il pense avoir été attendu. En réalité, la mère, une des filles, voire les deux filles, pensaient qu'il était mort, on en parlait déjà, comme quelqu'un qui n'était plus. Il revient et ça ne provoque aucune réaction, ni d'amour, ni de bonheur, ni de joie, mais plutôt une sidération, une stupéfaction. On y retourne sur scène avec vous, Christian Benedetti, extrait de guerre de Lars Norren, qui se joue actuellement au Théâtre Studio à Alfortville jusqu'au 29 avril. Vous avez foutu quoi pendant que j'étais loin ? On a essayé de survivre. Oui, ça se voit. T'as les goûts aux yeux ? Aux yeux ? Tu ne me regardes pas. Le plus important, c'est que je sois à la maison. Tu ne me regardes pas, quand tu me parles, tu tournes le visage de l'autre côté. Oui, c'est ce qu'on doit faire, c'est écrit dans le livre saint. Je regarde peut-être quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne dis rien. Tu ne peux pas voir. J'ai sûrement reçu de la merde dans les yeux. T'es aveugle ? Je me débrouille. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Je ne me le demande pas, je retrouverai peut-être la vue un jour avec l'aide de Dieu. Comment t'as pu venir jusqu'ici ? T'aurais peut-être préféré que je ne revienne pas à la maison. Quelqu'un t'a aidé ? Qui veut m'aider ? Qui veut m'aider ? T'es aveugle, espèce de débile. En nous envoyant l'extrait de la pièce, Christian Benedetti, vous m'avez dit, vous nous avez dit, il ne faut surtout pas couper et surtout pas enlever les silences. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce qui dialogue avec les silences. Enfin, les mots dialoguent avec le silence. C'est comment on peut dire ce qu'on ne peut pas dire. Et le silence, les silences sont à la fois des silences qui nous envahissent, qui nous étouffent et qui en même temps nous reconstituent. Et parce que je dis souvent que c'est une pièce qui est après le cri. Et après le cri, il y a un souffle comme ça et puis le silence. Et comment on affronte ce silence ? Parce que chacun est finalement seul face à son propre silence. Et donc, effectivement, c'est une pièce où, comment dire, chaque acteur a dû s'approprier ces silences qui sont écrits par Norraine, dont les longueurs varient. Et qui font intégralement partie du dialogue et qui mettent le spectateur aussi dans ce rapport-là, puisque le spectateur est censé ne pas parler. Donc, être lui aussi dans le silence. Donc, ça crée aussi ce dialogue avec le spectateur. Et c'est ça qui est une grande force de la pièce, je trouve. Ces silences, ils sont notés, annotés dans le texte de la pièce que vous avez ? Il a noté un temps, un temps long, un temps bref, et puis des silences. Et les silences, donc, il faut définir leurs contours, leurs cartographies et savoir comment, qu'est-ce qu'on dit dans ces silences. Alors, il y a l'écriture, et ça tient à cela, très singulière, très particulière de Lars Norraine. Elle tient à sa conception même du théâtre, et vous semblez partager cette conception aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il concevait, lui, le théâtre comme le lieu, disait-il, où le public et les acteurs doivent respirer ensemble, écouter ensemble, dire les choses en même temps. On écoute Lars Norraine en 2003, au moment de l'écriture de cette pièce, justement. Il ne faut pas dire qu'un certain point, où il ne faut pas aller. Il faut tout le faire pour le public. On ne peut pas donner une limite exactement, ça dépend du public, des spectateurs, de ce qu'on fait. Il faut pas que ça dépasser la vérité, il faut que les acteurs, le text, parle la vérité. Man peut pas dire ce qu'il est, ou dire ce qu'il est, pour qu'il veut dire que les acteurs, le text, parle la vérité. Avec un but de faire la carrière, de faire une carrière. Tout dépend du motif qu'on a quand on écrit et qu'on joue sur scène. Je n'ai pas le responsable de ce que je dis. Mais je suis le responsable de comment vous voulez comprendre. C'est là où il y a ma responsabilité. Vous partagez cette responsabilité, Christian Benetetti, avec Lars Norren. Vous qui dites souvent que du bon théâtre, c'est du théâtre qui projette du sens. Pour moi, c'est l'essentiel. C'est le sens. C'est l'énergie du sens. On doit rendre partageable. En tout cas, on fait tout pour le rendre partageable. Après, je pense que la seule responsabilité que j'ai, c'est par rapport à la vérité. Et à l'intégrité de la pensée et du sens. Faire en sorte que le sens qu'on transmet ne soit pas corrompu. Après... Mais c'est quoi la vérité de cette pièce-là, par exemple, pour vous ? Ou les vérités ? T.S. Eliot dit dans son poème « The Wasteland », « La terre dévastée », il dit « Je te montrerai ta peur dans une poignée de poussière ». Eh bien, c'est ça, oui. Pour moi, c'est... Ma responsabilité, elle est de nous mettre face à notre vérité, à notre chagrin constitutif. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Souvent, j'ai dialogué beaucoup avec Bond, évidemment. Et il dit une chose que je trouve qui est très, très pertinente aussi pour cette pièce-là, évidemment. C'est qu'on a dit « Je t'aime parce qu'on n'a pas osé dire j'ai besoin ». Et qu'en fait, ça est un des nœuds fondamentaux de nos relations aux autres et au monde. Et je trouve que, voilà, ça pose... C'est cette problématique qu'il faut creuser aussi. On est ensemble parce qu'on a besoin. Et donc, ça crée... Voilà. Il y a une économie langagière qu'on évoquait, Christian Benedetti, dans les mots, dans le texte même de Lars Norren. Et vous la rejouez sur scène. Il y a aussi cette scénographie que vous avez pensée, comme souvent, sans artifice, réduite à son plus simple appareil. Une table, des chaises, deux lits, un cadre de porte. C'est une maison intérieure, extérieure. Ça semble vide et pourtant, c'est une scène habitée par tous ces fantômes que vous évoquiez. La guerre, elle n'augmente pas les hommes. Il n'y a pas de héros à écouter Lars Norren, à voir cette pièce que vous mettez en scène. Elle les réduit, elle les écrase. Et on retrouve ici deux thèmes souvent explorés par le dramaturge et repris notamment dans sa pièce à la mémoire d'Anna Politovskaya. Pièce écrite trois ans plus tard, en 2006. Celle de la culpabilité des survivants et celle du soupçon qui pèse sur eux. C'est assez terrible comment cette femme et ses filles, d'ailleurs, ces trois femmes, sont rongées par le soupçon. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour être encore vivantes ? Il y a presque un moment où elles auraient souhaité être mortes pour que cette culpabilité-là ne pèse pas sur elles. Oui, c'est-à-dire qu'il leur dit comment vous vous en êtes tirées, pourquoi vous n'êtes pas mortes. Et elle dit c'est comme ça, je n'ai rien. Demande à Dieu. Et qu'en fait, évidemment, une femme qui se fait violer dans une certaine, comment dire, dans une tradition religieuse, évidemment, du coup, elle porte le poids de la culpabilité, comme si c'était elle qui était responsable de s'être fait violer. Et donc, elle doit, pour que l'honneur du mari ne soit pas taché, il faut qu'elle disparaisse. Et c'est pour ça que, quand elle dit, elle dit j'aurais aimé être morte, parce que ça fait partie de ça, comment dire, de la foi qu'elle a. Et en même temps, pour moi, c'est une parole d'une liberté totale. Et quand elle dit, mais je ne le suis pas, elle revendique le fait de rester vivante et de ne pas abdiquer. Et justement, de ne pas céder à ce que ces violeurs auraient voulu faire d'elle et à ce qu'on aurait voulu qu'elle soit. Non, justement, elle continue à être une femme et malgré tout ça, elle est une terre qui est dévastée. Elle représente elle-même le pays qui est dévasté comme électre, comme toutes ces héroïnes-là. Elle est violée par tout le monde. Tout le monde passe dessus et le pays est en lambeaux. Et elle fait en sorte de tenir ses lambeaux avec une force considérable. Et on retrouve dans cette pièce le viol comme arme de guerre, déjà évoqué par Sarah Kane dans Blazedid, que vous aviez mise en scène, vous, il y a 20 ans, pile au même moment, au moment où Lars Norren écrivait cette pièce guerre. Alors qu'en Ukraine, les femmes, nous dit-on, ont acquis de haute lutte la possibilité d'intégrer l'armée. Cette pièce guerre de Lars Norren, elle met un coup de projecteur vraiment particulier sur la place des femmes dans la guerre. Le héros, c'est celui qui a combattu, ce n'est pas celles qui ont attendu, ce n'est pas celles qui ont survécu. Et pourtant, la mère a été violée par ses voisins, par ses élèves, ses filles aussi. Et parfois, elle a dû regarder et elles ont dû se prostituer. Tout ce qu'on entend des échos qui nous arrivent d'Ukraine aujourd'hui. Et c'est en ça aussi qu'elle résonne de manière aiguë, cette pièce. Allez la voir, cette pièce guerre de Lars Norren que vous mettez actuellement en scène dans votre théâtre, le théâtre studio d'Alfortville. J'aimerais qu'on en dise un mot parce qu'il nous reste quelques minutes. Et ce projet, vous l'avez rêvé, imaginé, de théâtre studio en 97, Christian Benetetti. Vous l'avez créé dans un ancien entrepôt à 20, un très, très beau lieu. Ce lieu, vous l'aviez pensé et voulu comme consacré à la création contemporaine. On a parlé de Sarah Kane, d'Edouard Bond ou encore, on pourrait citer Sylvain Creusevaux, après Lars Norren. Pourquoi ce choix ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est ce théâtre-là qui parle plus aux gens ? J'espère. Et il faut. Il faut avoir de la mémoire, évidemment. On ne peut pas faire de théâtre en ayant des trous de mémoire, mais on ne peut pas avoir non plus trop de mémoire, comme dit Nietzsche. Sinon, on n'avance plus. Donc, pour moi, il fallait un endroit des premières fois où les choses sont possibles. On peut accompagner des gens qui... Parce que souvent, des gens viennent nous voir et disent, voilà, on a ce projet-là. Et puis, on nous dit, écoutez, montrez-le et puis on viendra vous voir. Mais où on le montre, puisque personne ne veut. Et donc, moi, j'avais décidé que ça devait être une de nos missions, c'est-à-dire accompagner des premières fois et faire en sorte de se mettre au service de ces projets-là pour que ça soit fait dans les meilleures conditions possibles. Donc, pas de Molière, pas de Shakespeare au théâtre studio ? Non, mais en même temps, ce n'est pas, comment dire, puisque j'ai monté tout Chekhov, je ne peux pas l'interdire. Mais c'est avant tout des, comment dire, des tentatives, des prises de paroles, des prises de risques comme ça. Voilà, je pense qu'il y a... Maintenant, en tout cas, on peut venir jouer Shakespeare, etc. Mais je pense qu'il faut, oui, comme disait Brecht, il faut en finir avec les bonnes vieilles choses et en commencer avec les mauvaises nouvelles choses. Il faut qu'on dise encore un mot du théâtre public en ce moment. Le studio théâtre, vous l'avez aussi pensé un peu contre les grandes scènes publiques. Vous n'êtes pas sensible aujourd'hui aux appels au secours d'un syndicat comme le syndicat des entreprises artistiques et culturelles récemment et plus largement du théâtre public qui peine. Et on imagine comme vous à faire face à l'augmentation des coûts énergétiques, salariaux, aux subventions qui se disent inchangées dans une période comme ça. Le théâtre public est quand même en crise. C'est terrible. On est à un moment où on est juste avant l'explosion. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de politique de service public des arts et de la culture, qu'il n'y a pas de pensée, qu'il n'y a pas un projet, une vision, quelque chose qui serait comme une lumière qui nous dirait, tiens, peut-être allons vers là, on va vers une explosion. On est obligé, effectivement, il y a l'explosion des coûts, il y a le point d'indice qui a augmenté, qui fait que tout ça crée des difficultés financières parce qu'il faut qu'on fasse front avec ça. Et on va, beaucoup de mes collègues, déprogramme, annule des créations, ferme avant. Voilà. Donc je ne sais pas ce que l'État attend. Vous êtes inquiet pour la situation de votre théâtre aujourd'hui ? Ah oui. Oui, parce que mes subventions, elles sont d'abord... Bon, la région a diminué, la subvention. La ville en avait coupé la moitié et puis finalement remet. Mais tout ça est lié à des choses qui n'ont rien à voir avec notre travail et la création artistique. C'est autre chose. Aujourd'hui, le projet culturel est plus important que le projet artistique. On nous demande souvent d'être des pompiers pour aller sur des territoires où l'État a failli. Donc il faut faire des tas de choses qui n'ont pas forcément de rapport avec notre métier. C'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. On ne peut pas tout nous demander d'être là, de faire de l'alphabétisation, de faire tout ça. Même si c'est des choses qu'on aime faire. Ce n'est pas le fait qu'on... Mais c'est l'accumulation, l'empilement des tâches avec des subventions qui se... Comment dire ? Qui diminuent. Et puis sinon, on nous demande aussi d'être des cartes de visite pour aller à l'étranger, pour tout ça. Donc vous, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Pardon, Alfortville, c'est le département du Val-de-Marne, c'est la région Île-de-France. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui pour que ce pari que vous avez fait en 97 perdure ? Continue. Je demande d'abord aux partenaires, puisqu'ils n'aiment pas qu'on les appelle les tutelles, et aux partenaires de venir voir les spectacles, de s'intéresser simplement à ce qui se fait. Parce que, de temps en temps, une personne du département vient, ou l'ancien inspecteur de la DRAC venait, mais sinon, ils ne viennent pas. Donc de quoi on parle ? Donc déjà de venir, de pouvoir parler du travail artistique, et puis de continuer à nous accompagner, parce qu'on ne peut pas passer son temps à dire que la culture est essentielle et doit être au centre d'un projet de société si on ne l'accompagne pas. Vous avez besoin d'eux, et nous avons besoin de vous. Merci beaucoup Christian Benedetti. Lars Norren, guerre, ce texte du dramaturge suédois émis en scène par vos soins est actuellement à voir au Théâtre Studio d'Alfortville jusqu'au 29 avril.